Le head, c'est l'accompagnement de la tête par le bras. Voilà, vous pouvez le décliner de plusieurs sortes, en l'air, en bas, à droite ou à gauche, c'est comme vous voulez. En implication, ça donne. Donc, je vais vous montrer le circle, le circle est tout simplement au début, bras tendus. On effectue un cercle, tout en tournant les épaules. Donc, le circle, dans un combo, ça peut donner. Je vais vous montrer ce qu'est le reverse. Le reverse, le consiste à avoir bras tendus au début, d'amener le bras gauche au niveau du bras droit, et d'amener le bras droit tout en faisant un pivot sur le pied gauche. Donc, à vitesse normale, ça donne. Bras gauche au niveau du bras droit, en début, pivot. Donc, dans un combo, ça donne. Le sunshine. Le sunshine est un mouvement circulaire des deux bras, généralement suivi par un planching. Donc, planching sur le côté. Voilà, on peut faire un sunshine planching vers le haut. Voilà, maintenant, à vous de composer votre propre sunshine. Sunshine ! Le footwork. On appelle footwork l'ensemble des paralysés uniquement avec les pieds. Je vais maintenant vous expliquer un des classiques du footwork. C'est en vérité très simple. Il suffit juste d'alterner pointe et talon de chaque pied, tout en formant un V ouvert. Si je prends séparément les pieds, le pied droit, cela donne. On est sur la pointe, talon, pointe, talon, pointe. Et on glisse sur le sol de cette manière. Pareil du pied gauche. On alterne pointe et talon. Les deux pieds. Donc, on commence le pied bien parallèle. On se met sur la pointe du pied droit, et donc le talon du pied gauche. Et on fait un V. On se remet au centre. Le V est cette fois-ci fermé. Puis on réouvre en alternant pointe et talon. On répète le mouvement. Une fois le dos. Pointe du pied droit, talon du pied gauche. On fait un V sur la gauche. On repasse par le milieu. On alterne pointe et talon de chaque pied. Puis on réouvre. Milieu, côté. Le moonwalk. Petite leçon d'histoire. En réalité, le pas réalisé par Michael Jackson s'appelle un backwalk. C'est le fait de miner une marche. Arrête. Et le moonwalk est la réalisation de ce pas en cercle. Backwalk. Le secret de ce pas réside dans la bonne répartition du poids sur la jambe d'appui. Lorsque la jambe droite est sur la pointe, la pointe du pied, on va mettre tout le poids sur cette jambe, ce qui va laisser la jambe gauche totalement libre. Et va pouvoir permettre de la faire glisser. Ensuite, on va changer de jambe d'appui en passant le poids sur la jambe gauche. Ce qui libère la jambe droite. Poids sur la jambe droite. Le pied gauche glisse. Poids sur la jambe gauche. Le pied droit glisse. Un petit conseil. Lorsque vous utilisez bien cette méthode de backwalk, mettez-vous sur la pointe du pied. C'est à vous. Le Tetris. Notre danse puit son inspiration dans tous les univers différents, mais elle est principalement influencée par les danses hip-hop. Il est aujourd'hui pas rare de voir un danseur électro intégrer un Tetris à sa chorégraphie. Un Tetris très sans-paralisé. A vous de jouer.